salut à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais vous parler les trois avantages qu'il y a d'investir sur un poa donc le poa c'est quoi c'est un plan d'épargne en action c'est vrai que c'est pas très populaire la plupart des gens ils investissent pas forcément sur ce type de support là et pour autant et bien c'est beaucoup plus rémunérateur on va dire que de laisser son argent sur un compte de dépôt ou sur l'assurance vie qui rémunère au mieux à 1 50% alors qu'avec un poa on peut viser facilement du 6% net minimum donc après je voudrais vous donner les trois avantages qu'il y a à investir sur un poa selon moi donc le premier avantage déjà c'est que au delà des cinq ans vous n'avez plus que 17,2% d'impôts au lieu des 30% donc les 30% en fait ça se décompose en quoi vous avez 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts et ça s'applique sur deux choses le premier c'est la plus-value que vous réalisez et puis le deuxième c'est donc les dividendes que vous percevez donc bien entendu quand vous êtes jusqu'à cinq ans ou même au delà sur un compte titres dont vous payez 30% alors que au delà des cinq ans donc c'est plus que 17,2% donc ça reste quand même plus avantageux et bon ça c'est réservé à des actions françaises et européennes c'est sûr que si vous investissez sur des ETF qui sont des trackers donc vous n'aurez pas forcément que ça il y aura des taxes qui vont se rajouter en plus comme la taxe américaine de 15% où là vous n'avez aucune déduction par rapport au PEA alors que sur un compte titres vous avez une déduction de 40% sur cette taxe de 15% mais ça reste quand même une chose à savoir et c'est pour ça qu'il y a cette notion qu'on appelle prendre date. Prendre date ça signifie quoi ? C'est que tout simplement plus vous allez ouvrir tôt votre PEA mieux c'est parce qu'après c'est comme pour l'assurance vie où il y a un système dégressif là avec le PEA tout simplement au-delà des cinq ans vous allez payer plus que 17,2% donc c'est ça qui est intéressant et vous n'avez pas besoin forcément même de faire de versement les cinq premières années si vous souhaitez c'est à dire qu'il vous suffit simplement de mettre une somme au départ juste pour pouvoir ouvrir le PEA et ça suffit pour commencer donc l'historique au niveau de son ouverture et puis après vous pouvez attendre au-delà des cinq ans pour commencer à mettre des sommes dessus si vous souhaitez donc ça déjà c'est le premier point qui peut être intéressant mais après il y a surtout un deuxième point qui est très intéressant avec le PEA c'est le fait que tout simplement c'est pas comme sur un compte-titres c'est à dire que sur un compte-titres dès lors que vous touchez des dividendes en fait ils vont vous prélever à la source donc et ça donc c'est à dire qu'en fait le dividende brut c'est pas le même que le dividende net contrairement au PEA où le dividende brut est le même que le dividende net si vous devez avoir 50 euros de dividende en brut vous aurez aussi 50 euros de dividende en net puisque tant que vous ne retirez pas l'argent de votre PEA pour le placer sur votre compte bancaire eh bien vous ne payez rien du tout et c'est pareil sur les plus-values tant que vous ne retirez pas l'argent de vos plus-values là je parle uniquement des plus-values c'est à dire que si vous avez je sais pas 10 000 euros sur votre PEA et que vous retirez les 10 000 euros vous n'allez pas payer des impôts sur les 10 000 euros vous paierez des impôts que sur la partie de la plus-value peut-être que vous avez réalisé 1000 euros de plus-value donc vous retirez 10 000 euros vous paierez donc les impôts que sur les 1000 euros la plus-value voilà c'est uniquement pareil quand vous mettez l'argent sur votre compte bancaire parce qu'en fait si vous voulez le principe marche comment c'est que quand vous voulez verser des sommes sur votre PEA vous faites un versement de votre compte bancaire sur le compte de dépôt qui est lié en fait à votre PEA parce qu'en général il y a un compte espèce qui est rattaché à votre PEA du fait qu'il faut bien mettre l'argent quelque part après de ce compte espèce rattaché à ton PEA tu fais un achat d'une action ou plusieurs actions ok et dans le sens inverse c'est pareil c'est à dire que si tu veux faire une vente à ce moment là tu revends ton action ça l'action elle retombe sur ton compte espèce tant que ça reste sur ton compte espèce et que ça transite pas sur ton compte de dépôt de banque voilà tu vas payer rien du tout zéro donc ni sur ni sur les dividendes ni sur les plus-values donc ça ça reste aussi intéressant alors que voilà sur un sur un compte-tit tu es obligé de déclarer ses plus-values tes dividendes prélève à la source donc c'est c'est beaucoup moins avantageux c'est pour ça que moi je vous conseille en priorité de privilégier le PEA au départ vous pouvez placer des sommes jusqu'à 150 000 euros même dépasser les 150 000 euros de plafond puisque si vous faites des plus-values si vous avez des dividendes forcément vous allez dépasser les 150 000 euros d'ailleurs vous n'êtes même pas obligé de mettre 150 000 peut-être vous allez mettre que 100 000 euros 120 000 euros et grâce aux plus-values et grâce aux dividendes perçus vous allez atteindre les 150 000 et après au delà bien sûr après moi je vous conseille d'avoir une vision de long terme mon but mon objectif à moi par exemple c'est de mettre 150 000 euros dessus et après de toucher des dividendes mensuels comme ça ça me permet de vivre c'est comme une source de revenus passifs tout comme l'immobilier physique qui peut être semi passif ou l'immobilier comme la pierre papier qui est aussi donc des revenus passifs donc voilà c'est ce que je vous conseille de faire après bien entendu c'est vous qui avez votre propre stratégie mais en général plus vous investissez sur le long terme mieux c'est donc ça c'est le deuxième avantage que je vois de du pa et le troisième avantage bien entendu c'est que vous pouvez acheter malgré tout des etf donc mondiales comme par exemple investir sur le sp500 sur un etf du sp500 ou un etf du msi world etc ou des etf par exemple dans les pays émergents et ça après c'est aussi avantageux donc en sachant bien sûr vous aurez des taxes supplémentaires et si vous avez cette vision de long terme à la limite ça va pas forcément vous poser de problème d'autant que eh bien vous allez percevoir aussi des dividendes sur les etf vous pouvez aussi percevoir des dividendes qui ne seront pas taxés vous aurez une plus value peut-être au fur et à mesure qui ne sera pas non plus taxé et donc après bien entendu ça peut être très intéressant de choisir ce type d'action là aussi donc c'était les trois et trois avantages que je vois dans le pa précisément et puis après donc après pour les désavantages on va dire que c'est limité à 150 mille après tu peux aller jusqu'à 225 mille si tu cumules avec un peu à pme pmi c'est à dire que tu peux mettre jusqu'à 150 mille sur le peu à plus de 75 mille sur le peu à pme pmi est aussi le fait que tu puisses ouvrir deux deux pays lois dans un coup un peu à pour toi un peu à pour ton conjoint donc ça peut être aussi intéressant et puis il ya aussi le péage un de 18 à 25 ans où là tu peux mettre jusqu'à 20 mille euros ce qui est bien c'est qu'après tu peux conserver l'ancienneté de ton peau à pour repartir sur un peau à classique où là tu peux aller jusqu'à 150 mille euros donc c'est vrai que c'est limité mais après derrière il ya d'autres conditions sur le plan fiscal sur le plan des des traits qui font que ça peut être intéressant après et aussi entre 0 et 5 ans tu peux choisir l'option du barème sur la déclaration de revenus c'est à dire que tu vas choisir de déclarer tes plus values si tu les perçois ou tes dividendes si tu les perçois directement sur tes revenus ça peut être plus intéressant pour toi surtout si tu payes pas d'impôts et après il faut savoir qu'au delà des cinq ans tout le monde est soumis à la même sauce donc il n'y a plus que 17,2% de préléments sociaux et après c'est toi et ta stratégie donc après moi je vois ça de façon très passive donc je vous conseille pas de faire des achats et de revente en permanence même si c'est beaucoup plus souple et que ça permet de plus facilement mettre la main à l'étrier on va dire la main à la pâte donc voilà c'est ce que je voulais partager avec vous donc laissez moi vos commentaires dans le bas de la vidéo partagez là donc abonnez vous et puis je vous donne rendez vous très vite un pour de nouvelles vidéos ciao chau 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 Merci.